Jauger l'impact de l'appui britannique aux différents projets de développement réalisés en faveur de la République démocratique du Congo en général et le Kassaï central en particulier, c'est l'objet principal de la mission des parlementaires britanniques à Kananga. Cette évaluation des activités réalisées avec la contribution du peuple britannique concerne le secteur de la santé, l'enseignement et la sécurité. La mission du Congo démocratique est conduite par le parlementaire Jérémy Lefoy dans le cadre du programme Fragilité et Développement inscrit au plan d'action du département pour le développement international du Faïd. Les parlementaires britanniques ont aussi abordé les questions relatives au projet du développement inscrit au plan d'action du gouvernement provincial avec le gouverneur de province Alex K. de Moupompa qui les a reçus en audience. Nous avons eu de bonnes discussions avec son excellence le gouverneur, nous avons parlé du programme du gouvernement de la province Kassaï central et qui a été approuvé de l'Assemblée provinciale. Nous avons entendu que pour son excellence, l'électricité c'est très important et aussi la sécurité de l'alimentation avec la santé et les écoles. Nous, comme députés d'Angleterre, nous verrons l'exemple de l'assistance de Grande-Bretagne pour la santé contre, par exemple, le paludisme. Il s'est signalé que plusieurs organisations internationales exécutent différents projets avec les fonds du Faïd, notamment sans rire avec les projets ASSP et d'autres.